Le dispositif Optima, c'est deux personnes au poste qui sont en visu avec les jumelles. Une personne sur la chaise qui peut voir par-dessus les vagues et une personne comme moi à pied pour être au plus proche des personnes. La journée type d'un sauveteur en mer, ça va être d'abord arriver au poste de secours pour pouvoir préparer le matériel, sortir les fagnons pour signaliser la zone de baignade et la zone de glisse, sortir également la flamme verte. Et à partir de ce moment-là, la surveillance commence. On va assurer une surveillance en continu. Ça dépend des horaires démarrés, donc on peut faire du 11h-19h, du midi-20h, ou 11h30-19h30. Et entre nous, avant les ouvertures ou après la fermeture du poste, on se met des mises en situation, on fait du sport. Les qualités pour faire sauveteur en mer, il faut être bienveillant avec la population, il faut être sportif, à l'écoute, souriant aussi. C'est un job d'été, on est recruté par les pompiers, on est des volontaires saisonniers. L'avantage qu'il y a ici, c'est que la formation est gratuite, donc ce n'est pas donné à beaucoup d'avoir le bénéficiaire gratuitement. C'est une très bonne expérience de vie, ça apprend beaucoup sur soi-même, parce que mine de rien, on est quand même confronté à certaines choses qui ne sont pas courantes. On peut être capable d'aller chercher quelqu'un en mer, ça permet aussi de développer son esprit d'équipe, d'être face à certaines autonomies et responsabilités qu'on n'a peut-être pas aussi jeunes. Le diplôme qu'on a, le bénéficiaire, nous permet aussi de travailler dans d'autres structures, soit les piscines, les campings ou autres. Ici, c'est important d'avoir une bonne cohésion de groupe, puisqu'on est tous les jours ensemble. Et puis même sur les grosses interventions qu'on pourrait avoir à faire, il faut de la coordination de groupe pour transmettre les informations aux pompiers. Les sauveteurs qui sont par ici, on se connaît tous, donc on a une très bonne cohésion. Le cadre de travail est quand même très agréable, et on apprend beaucoup de choses. L'été, on ne va pas passer parce qu'on est quand même au bord de l'eau, on est proche du public, donc c'est quand même très chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada